Esteban Santiago, le tireur de Fort Lauderdale, a été inculpé par la justice américaine ce samedi d'infraction à la législation sur les armes et d'actes de violence commis dans un aéroport. Il risque la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. Le frère de l'ancien soldat reproche aux autorités d'avoir fait preuve de laxisme en lui rendant son arme il y a peu après une évaluation psychologique. Esteban Santiago s'était présenté au FBI pour expliquer qu'il entendait des voix. Ils étaient au courant de son état. Ils ne peuvent pas dire qu'il a décidé de commettre cet acte en une nuit. Non, il savait, cela me met en colère. Et je vais être clair, il n'a jamais été musulman. Il ne s'est jamais radicalisé. Il n'a jamais appartenu à un mouvement islamiste. Pour l'instant, les autorités n'ont pas exclu le mobile terroriste. Esteban Santiago a tué 5 personnes et fait 6 blessées ce vendredi dans une zone de retrait de bagages de l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride.